Intervention des forces de l'ordre Aucun blessé, aucune arrestation La répression de la marche pacifique vers le mausolée, conduite par le sénateur Lillisson René de Roland, n'a fait aucun blessé. De même, aucune arrestation n'a été effectuée, a-t-on appris des forces de l'ordre. Quoi qu'il en soit, le général Florence Rakutman, commandant de la CIRGN, a rappelé que tout mouvement populaire dans les rues et autres endroits publics est interdit durant la journée de commémoration du 29 mars 1947. C'est d'ailleurs la raison de l'intervention des forces pour disperser cette marche d'aujourd'hui. D'ailleurs, d'après le CIRGN, le sénateur Lillisson René de Roland avait préalablement été informé de cette interdiction et qu'il était seul autorisé à se rendre mausolée. Il lui est reproché, dès lors, d'avoir désobéi. Par ailleurs, le colonel Robert Rangia Manzarsou, préfet de police, avait justifié cette intervention des éléments des forces de l'ordre par le fait que cette foule menée par le sénateur Lillisson René de Roland ne devait pas intervenir avant la cérémonie officielle dirigée par le chef de l'État. Cette intervention des forces de l'ordre à coup de gaz lacrymogène du côté d'Antanmour a tout de même fait des dégâts matériels. Un véhicule de taxi avait pris feu. Le pare-brise du 4-4 appartenant au sénateur Lillisson René de Roland et qui transportait les équipements de sonorisation avait éclaté en mille morceaux.